J'aimerais brièvement qu'on revienne sur des fausses infos qui sont sorties sur toi parce qu'apparemment tu as fait la villa des coeurs brisés pour profiter d'Eddie, apparemment tu aurais dupé et trompé Eddie la production de la villa 2 ainsi que les téléspectateurs, tu aurais menti parce que tu rêvais en gros de faire de la télé réalité et tu te serais mis au sport il y a un an pour pouvoir faire de la télé réalité perso je savais pas qu'il fallait un an pour avoir un corps comme ça ben écoute alors même avec le meilleur des coaches sportifs et crois moi je suis du métier donc voilà diplômé d'état donc je sais de quoi je parle donc même avec le meilleur des coaches sportifs et au delà des protéines on peut parler même de stéroïdes personne ne peut avoir mon corps en l'espace d'un an mais personne apparemment tu étais en couple aussi depuis quatre ans apparemment j'étais en couple depuis quatre ans alors moi j'étais pas courant en tout cas et c'est un peu dommage parce que j'ai quand même rencontré des gens durant ces quatre années beaucoup m'ont dit t'as été qu'un connard tu m'as trompé donc beaucoup ont pensé que je leur ai fait cocu et que je les ai trompés je n'ai jamais été en couple pendant quatre ans voilà la plus longue relation a été neuf mois et elle remonte d'il y a huit ans il se trouve que moi la vérité je vais vous la dire parce que smile on va le dire on cache rien au public on se connaît depuis quatre ans exactement voilà nous sommes amis dans la vie privée et nous sommes juste amis dans la vie privée exactement donc moi honnêtement ça m'a juste je trouve dommage qu'il y ait des gens qui peuvent penser ça sans avoir de retour ou quoi c'est d'ailleurs pour ça que je te remercie de m'avoir invité parce que grâce à toi aujourd'hui j'ai j'ai la possibilité de pouvoir me justifier de pouvoir dire aux gens d'arrêter de croire toutes ces conneries tout ce qui se dit j'ai jamais été en couple pendant quatre ans j'ai pas attendu d'avoir fait la villa des coeurs brisés pour sortir dans le milieu de la nuit je travaille dans le milieu de la nuit depuis bien longtemps exact j'ai fait des tournées dans le monde entier je suis parti dans en chine à shanghai j'ai dansé à madrid j'ai dansé à barcelone et tout ça c'est bien avant la villa des coeurs brisés il suffit d'aller sur sur différents réseaux sociaux pour se rendre compte que les photos à date d'eux il ya un an voire deux ans mais quand on n'a rien à dire faut bien inventer smile c'est un peu dommage on est d'accord je suis totalement d'accord avec toi mais c'est pour ça que tu es là et c'est pour que les téléspectateurs puissent avoir les vraies infos en parlant de vraies infos est ce que c'est vrai que tu as tourné dans des pornos gays alors je n'ai jamais tourné ni dans des pornos gays ni dans des pornos hétérosexuels donc jamais et je trouve dommage qu'il y ait personnes qui puissent aussi mettre ce genre de commentaires sur des statuts de réseaux sociaux parce que on a quand même une famille on a une famille moi au delà de la télé réalité j'ai aussi une vie socio professionnelle et que ça peut aussi nuire à une carrière professionnelle après quand on a des choses à dire moi ce que je dis c'est qu'il faut aussi le prouver donc avoir mis une photo de moi sous la douche du red bar par exemple le red bar c'est un bar à paris où les garçons se douche tout nu et montrent leurs attributs masculins sauf que je me suis jamais montré tout nu ah d'accord donc toi c'était juste j'ai beaucoup de valeur morale quand même et donc on voit pas la bistou quatre dans les douches exactement on ne la voit pas et pour cette personne par exemple qui a carrément dit que j'avais fait des pornos gays enfin il aurait peut-être suffi de mettre le titre du film et non pas juste de le dire ou alors mettre une image sur laquelle j'apparais fait argument exactement nous sommes d'accord et tu peux remettre je crois t'en haut parce que je vais quand même pas te laisser comme là je commence à avoir froid en plus ben oui on est en plein hiver de la vie de la vie vous Sous-titrage ST' 501